Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Traditionnellement, les films d'aventure se terminent par une fusillade. Nous, nous vous proposons une histoire qui débute par un long voyage. Elle nous relate l'aventure en Papouasie-Nouvelle-Guinée d'une équipe de spéléologues franco-suisses partie explorer des gouffres géants dans les méandres d'un monde souterrain que l'on appelle Vauvaux. Afin de mieux ressentir et comprendre leur passion, nous avons envoyé aux confins de ces territoires vierges notre agent très spécial, le professeur Dingle. Salut, moi c'est Dingle. Oui, bonjour professeur. Nous sommes donc à Pommiau, petite bourgade de la Nouvelle-Bretagne, bordée par la mer des Salomons. L'île est célèbre pour ses montagnes calcaires, les Nakanaï, un hyperkarste formidable Eldorado de la Spéléo. Un patrimoine naturel unique que les habitants de la région entendent bien préserver. Notre équipe vient de débarquer. Ici, rien n'est laissé au hasard. Pour passer un mois en forêt en totale autonomie, il faut tout anticiper si l'on veut maximiser les chances d'aller jusqu'au bout de l'expédition. Deux tonnes de matériel chargé dans un camion tout terrain aux suspensions bien malmenées. Le campement est élaboré à partir des éléments de la forêt avec l'aide bienveillante des Papous. L'inventaire du matériel a lieu sous l'œil attentif de notre envoyé spécial qui m'a tout l'air de se prendre au jeu. Compresseur de plongée ? Ok. Baudrier ? Longe ? Ok. L'expédition Vauvo 2012 s'inscrit dans la tradition des grandes explorations sur le massif des Nacanaï qui ont permis la découverte de cavités mythiques dans l'hémisphère sud. Mais avant d'aller plus loin, éclaircissons quelques termes avec le professeur. Résurgence. Endroit où une rivière souterraine ressort à l'air libre. Doline. Forme d'érosion des calcaires de surface qui conduit à la formation de dépression circulaire. Siphon. Passage entièrement noyé d'un cours d'eau souterrain. Aucune rivière ne coule en surface sur les hauteurs des Nacanaï. Cet imposant massif calcaire de 5500 km² est soumis à un climat équatorial hyper humide avec des précipitations pouvant dépasser les 12 mètres par an. Ici, pas besoin de gourde, les végétaux sont gorgés d'eau. Au programme cette année, exploration tous azimuts. Il faut aller le plus loin possible dans les amonts et à l'aval du réseau, chercher et explorer de nouvelles entrées et tenter de faire rentrer le système Vauvo dans le club fermé des grands gouffres du monde. Oh, les gars, ça m'a l'air de parpiler dans le coin, il faut aller voir plus tarder ou bien ? Alors que notre agent semble parler le spéléologue couramment, l'exploration souterraine de nos équipes progresse. Nous allons bientôt décoller. Cette année, la découverte d'une nouvelle entrée les plonge dans les profondeurs du gouffre de cou. Une perte qui les entraîne jusqu'à moins 423 mètres. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Des panneaux lumineux Exit vous permettent de localiser les issues de secours. Les abîmes de notre planète révèlent un microcosme bien peu commun. Ici, les maîtres de séance sont parfois bien étranges. Et t'es qui, toi ? Tu m'as fait peur. Mais c'est un cauchemar ! C'est bizarre, le pied d'éléphant. Là, il y a un peu noir, ça va peut-être le coup de... Je suis ébloui, portons votre portée. La spéléo est un sport à part entière. Il faut équiper les parois, glisser le long de puits géants, passer des voûtes mouillantes, puis le moment venu, trouver l'endroit idéal qui nous servira de dortoir. Ce qui t'avais composé avant était cent fois mieux. Après une semaine passée sous terre, il est temps de passer au grand concours de cuisine. Car ici, toutes les recettes sont permises. Savez-vous que la gestion de l'hygrométrie ambiante, caractérisée par l'humidité de l'air présente, dans l'air humide, est capitale pour la survie de ces êtres vivants que l'on prénomme spéléologue, du grec ancien spéléion, qui veut dire grotte. Alors, comme il peut souvent, on collecte l'eau via l'installation de petits chaînots en bambous que l'on vient placer aux extrémités des bâches. Ah oui, le parapluie, c'est un peu à cause de moi. Par mimétisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sorry. Une seule ombre au tableau, il semblerait que nous ayons à déplorer la perte de notre meilleur agent spécial. On aurait même aperçu en train de chasser le casoir. Sous-titrage ST' 501 ... Mon vieil ami, le professeur Dingle, c'est lui ! ... 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